Avec le pays, on a essayé, dans le cadre de l'aide au patrimoine et au métier du patrimoine, on a créé une maison de métier du bâtiment au lycée, au Prêt-Cordy, et on avait ouvert une section, l'Ose. Et on a eu cinq apprentis qui ont démarré, vous le savez, on a eu cinq apprentis qui ont suivi la formation, etc. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a passé l'hiver. C'est pour dire à quel point ce métier est complexe intellectuellement et difficile sur le plan physique. Moi, je ne veux pas être long, je veux simplement dire à Vincent aussi qu'on est heureux de revenir à Saint-Aran, parce qu'on y vient, on y revient, on y revient. Pour ma part, pas depuis 900 ans, mais quand même très souvent, depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans. Et puis, vous dire aussi que les journées du patrimoine en Périgord, c'est quelque chose de très riche, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Hier, on a commencé à Viron, où l'on a pu réinstaller une œuvre, la mise au tombeau, après avoir installé la Pieta il y a un an, une œuvre que les Américains nous avaient achetée en 1905 ou 1906 ou 1907, et qui est entreposée au Metropolitan Museum à New York. Alors, on avait essayé, la France, de récupérer cette œuvre, ou du moins de récupérer une copie de cette œuvre. Dans les années 50, on n'a pas réussi, parce qu'à l'époque, il fallait mouler les œuvres pour pouvoir les refaire, les reproduire. Et le muséum n'avait pas voulu. Et là, on est revenu à la charge il y a 6 ans, il y a 7 ans, et avec les techniques d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les toucher. Il suffit de les photographier dans tous les sens, avec des appareils spéciaux, et on est capable de les refaire. Et là, le muséum a, pour un prix tout à fait abordable, d'ailleurs, ils ont accepté... On s'est fait aider par Jacques Lang, d'ailleurs. C'est assez rigolo, parce qu'il y a 20 ans qu'il n'est plus ministre de la Culture, mais tout le monde à l'étranger croit que c'est toujours lui. D'ailleurs, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, disait, quand on m'appelle Monsieur le Ministre, je me retourne toujours, parce que j'ai l'impression que Jacques Lang va arriver derrière moi. Bon, c'est une anecdote, mais on a installé cette oeuvre, et cette oeuvre, elle a été reproduite aux ateliers des facsimilés de Montignac, et les deux personnes qui sont venues, Griffithsman, qui est le responsable du département du Moyen-Âge au muséum, est venu avec son adjointe, Christine, et ils ont trouvé ce travail absolument remarquable. Et puis, ce matin, j'étais à Lherme. J'étais à Lherme pour accompagner une entreprise, une initiative qui est privée, là, où quelqu'un s'est pris d'amour et de folie aussi pour ce château qui était couvert de végétation, etc., etc. Et il a entrepuis des travaux, il faut avoir des moyens, il a entrepuis des travaux très importants pour le restituer, il ne dit pas restaurer, mais pour le restituer, c'est-à-dire pour le rendre. Et l'État lui a accordé 2 millions d'euros d'aide avec la LRAC, et la fondation du patrimoine de mon ami Stéphane Berne lui a accordé 500 000 euros. Et donc, Nicolas Delage de Meux était tout fier et tout heureux d'entourer d'amis, de nous dire qu'avec cette équipe, d'une partie est bénévole d'ailleurs, d'entamer ce formidable travail. Et puis là, j'arrive de Prat-de-Carlus, ça a l'air tout petit, mais c'est pareil. À Prat-de-Carlus, il y a une église absolument magnifique, une petite église magnifique dans le bourg, et le maire a entrepris de refaire le bourg comme on le fait, et aujourd'hui, on ne met pas du béton, on végétalise, on met des arbres, on met du gazon, etc. Et il a eu la bonne idée de demander à trois artistes du village de faire une œuvre qui a été dévoilée, personne ne l'avait vue, sauf le maire, sur le thème citoyen du monde. Et c'était vraiment très sympa. Je veux vous dire aussi que ce travail, c'est aussi les journées européennes de la culture et du patrimoine. Et le patrimoine relie les hommes, on le voit bien à travers les générations, mais il relie les hommes aussi entre les pays. Et c'est pourquoi l'Union européenne, après la Deuxième Guerre mondiale, a mis en place des sentiers culturels européens. Il y en a 42, j'ai l'honneur d'en présider un, qui s'appelle le réseau CARP, c'est le chemin de l'art pariétal en Europe, et on aura dans trois jours à Budapest l'Assemblée Générale de ces chemins. Et chaque année, on échange des expériences avec des pays européens qui ont essayé d'ouvrir des thèmes, des thèmes culturels aussi divers que de la musique, que de la peinture, que le patrimoine bâti, mais aussi que l'huile de l'olive ou la vigne, par exemple, des choses qui unissent les gens. Et la réflexion qu'on se faisait ce matin, c'est qu'en vérité, avec le patrimoine, où qu'on voyage, eh bien on voyage à travers la vie de ceux qui nous ont précédés sur Terre. Dans ces trois voyages qu'on a faits aujourd'hui, tout le monde m'a dit, le patrimoine, le patrimoine, ça permet aux gens de se retrouver et ça crée des ponts entre les générations et entre les gens. Et les gens me regardaient fixement quand ils me disaient ça. Et je me suis dit, mais ils parlent pour moi ou quoi ? Et en vérité, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec le patrimoine, on crée des ponts entre les gens. Et vous savez que les ponts, en Périgord, on aime ça. Voilà. Bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements